Bon les gars, comment ça va ? Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je me suis réveillée ce matin plus que motivée à passer une journée productive. Ça fait quelques jours que je repousse plein de petites tâches et là, elles se sont toutes accumulées. Donc j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc je me suis dit, on se motive aujourd'hui, c'est la journée productivité de la semaine. Et quoi de mieux que vous en avez avec moi ? Parce qu'à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit tout le temps que je motive les gens. Alors que pourtant, je fais pas grand-chose dans mes vidéos. Des fois, c'est des vidéos très très posées. Mais écoutez, je vous fais confiance, si je peux vous aider à vous motiver à travers cette vidéo, on va faire ça ensemble. Mais avant de commencer quoi que ce soit, c'est l'heure du café. Bien évidemment, on ne rate jamais cette occasion. Et voilà, j'en ai mis un peu beaucoup aujourd'hui. Et je sais pas si vous aussi, mais chez moi, il fait un froid glacial en ce moment. Donc je ne mets plus de glaçons dans mes boissons. Maintenant, je les bois chaudes, parce que j'ai toujours pas de chauffage chez moi. Et je peux vous assurer que ça se ressent très fort. Et d'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc, parce que dans ma vidéo de la semaine dernière, je me suis vachement livrée à vous sur comment je me sentais actuellement, au niveau de ma vie en général, mais surtout au niveau de mes études. Comme quoi, en gros, j'étais vachement perdue dans ce que je voulais faire. Est-ce que c'était les bonnes décisions que j'avais prises pour moi-même ? Enfin voilà, je vous avais un peu parlé de tout ça. Et j'ai eu énormément de retours. D'ailleurs, c'était adorable de votre part, vraiment, ça m'a fait du bien. Parce qu'en fait, sans le vouloir, je me suis sentie écoutée. Et on m'a trouvé parfois des solutions, en fait, à mes problèmes. Et vraiment, je me dis, c'est fou quand même de faire ce que j'aime en me filmant et en partageant ma vie. Et en retour, d'avoir des gens qui m'écoutent, qui sont là pour m'aider. Enfin, c'est un truc de malade. Bref. Mais du coup, pour vous faire un petit update, toutes les questions que je vous ai partagées dans ma dernière vidéo que je me posais très souvent, elles sont toujours dans ma tête. C'est-à-dire que je crois qu'en fait, la définition de ma situation actuelle, c'est la crise de la vingtaine. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. Mais du coup, je me pose toujours encore ces questions. Mais pour autant, je pense que j'ai réalisé une chose. C'est que j'ai une chance inouïe d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. C'est une chance dont je suis totalement consciente. Mais pour autant, des fois, je l'oublie un peu. Et j'ai l'impression que je me permets de me plaindre sur des aspects de ma vie. Alors que clairement, tu ne te plains pas, Janelle. Vraiment, je suis la pire personne pour me plaindre. Parce que pour une étudiante, j'ai une très belle situation et j'ai une très belle vie. Et il faut que je me souvienne de ça plus souvent au lieu de me poser plein de questions qui ne sont pas méritées, en quelque sorte. Enfin, pour faire simple, au niveau de mes études, on m'a beaucoup dit mais en fait, peut-être que tu ne fais pas juste les bonnes. Je pense que c'est juste des questions qu'on arrivera tous à se poser un jour et peut-être juste un peu laisser passer cette période. Voir comment aussi mes sentiments évoluent. Et des fois, un peu laisser la vie passer avant de tout de suite se remettre en question sur tout. Vous voyez ? C'était très brouillon ce que j'ai dit. Je pense que c'était encore moins clair que la dernière fois. On va s'arrêter là, je pense que c'est mieux. Sinon, au niveau de cette journée. Alors, aujourd'hui, c'est ma journée reset. C'est-à-dire que c'est ma journée ménage. En fait, je filme à peu près tout le temps le dimanche puisque c'est vraiment la journée que je me consacre en fait toutes les semaines. Donc c'est pour ça que je vous filme tout le temps le dimanche. Mais du coup, forcément, on ne peut pas passer à côté du ménage. Il faut changer mes draps, faire mes lessives de peignoir, de serviettes. Tout le ménage, c'est aujourd'hui. Voilà, ça déjà c'est dit. Un autre truc aussi, depuis le début de la semaine, je rêve de manger des cookies maison. Je ne me vente pas, mais j'ai une très bonne recette de cookies. Donc j'aimerais beaucoup en faire aujourd'hui. Et dernière chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai un problème avec mes petits doigts. Genre tous mes doigts, je les laisse tranquilles, mais je finis toujours par ronger mon petit doigt. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, j'aimerais beaucoup aussi refaire mes ongles aujourd'hui. Mais ça fait beaucoup de choses, mine de rien. Coucou Roby, t'as bien mangé ? Elle est trop mignonne, vraiment. Elle ne sait pas faire sans moi, mais elle ne l'avoue pas, je vous jure. Allez, on va se préparer. Let's go. Bon, je suis enfin prête avec Romy dans son petit panier. Vous ne savez pas à quel point elle adore ce panier. Il y a plein de gens qui m'avaient dit « Ouais, tu verras, c'est des textures que les chats n'aiment pas du tout. Elle n'ira jamais dedans. » Regardez-là, c'est son panier préféré. Donc vous avez parlé trop vite. Sinon, je tenais vraiment à faire une petite pause dans cette vidéo pour vous parler d'une cause qui me touche particulièrement. En fait, à l'heure où cette vidéo sera postée, on rentrera dans le mois d'octobre. Et le mois d'octobre, ça rime aussi avec Octobre Rose qui est vraiment là pour sensibiliser toutes les femmes à se faire dépister pour le cancer du sein. Et forcément, quand Evenco m'ont proposé de sponsoriser cette vidéo pour vous parler de cette cause, bien évidemment que j'ai accepté avec plaisir parce que ce n'est pas du tout la première fois que je vous en parle. Et vous savez que j'utilise leurs culottes de règles depuis des années et je ne jure plus que par ça maintenant. Mais pour ceux qui viennent d'arriver et qui veulent en savoir un peu plus sur les culottes de règles, pour vous raconter mon histoire, ça fait des années que j'en mets. Je crois que j'ai commencé à en mettre à la fin de mon collège. Donc là, ça remonte quand même maintenant. 4 ans maintenant, je crois que je mets des culottes de règles. C'est vraiment hyper important de rappeler que les protections hygiéniques, ça peut nous causer énormément de problèmes comme des sécheresses hygiéniques, des infections urinaires. On a cette sensation humide toute la journée. C'est inconfortable. Plus d'une fois, j'ai taché mes pantalons avec des serviettes. C'est pas glamour, mais on dit les termes ici, vraiment. Et c'est pour ça que ces petites culottes de règles-là m'ont changé la vie parce qu'en fait, on vit comme si on n'avait plus nos règles. C'est vraiment la sensation que j'ai tous les mois. Je mets ma culotte le matin et je vis ma vie. Normalement, je ne pense pas à mes règles une seconde. Il faut savoir que les culottes de règles, elles vous assurent 12 heures de protection, donc largement assez pour vivre vos journées totalement normalement. Mais surtout, je le répéterai jamais assez. Ça m'a vraiment changé la vie au niveau de mes nuits. En fait, ce que je fais, c'est que la nuit, je dors avec un shorty de règles et ça me permet de dormir paisiblement. Je n'ai plus jamais taché mes draps depuis. C'est vraiment genre un confort dont je ne peux plus me passer aujourd'hui. Genre vraiment, les culottes de règles, ça m'a vraiment changé la manière dont je vidais mes règles tous les mois. Et en plus de ça, je vous l'ai jamais dit, qui lutte contre les tabous autour des règles. Donc comment vous dire que là, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir justement vous en parler librement parce qu'en fait, les règles, on les a 12 fois par an pendant je ne sais pas combien d'années de notre vie et c'est important de bien les vivre en fait. Et donc, je vous en parle parce qu'à l'occasion d'Octobre Rose, il y a vraiment des grosses promotions sur le site d'Evenco pour justement permettre à toutes les femmes qui n'ont pas encore eu l'occasion de tester les culottes de règles, de pouvoir sauter le pas. Et en plus de ça, avec mon code Janelle, tout simple, c'est mon prénom, vous avez moins 10 euros offerts qui sont cumulables bien évidemment et 10% de tous les bénéfices qui auront été faits durant ce mois d'Octobre Rose seront reversés à une association qui lutte contre le cancer du sein et si je peux participer à ce très beau geste, je le fais avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas encore sauté le pas des culottes de règles, j'ai convaincu. Je ne sais pas combien de mes copines a passé aux culottes de règles et aucune n'est déçue. Sachez que ça me fait énormément plaisir de recevoir autant de messages de votre part, de plein de filles en fait qui ont sauté le pas grâce au fait que j'en ai parlé et ça me fait trop plaisir. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Donc écoutez, j'espère vous avoir convaincu. En tout cas, j'ai un repas qui m'attend. Ma mère a fait un couscous ce week-end. Elle m'a fait un petit perroir. Je ne sais pas si vous le savez mais le couscous, c'est mon repas préféré de tous les temps. Donc comment vous dire que je suis très heureuse d'en manger ce midi. Donc on va aller se réchauffer ce bon petit plat pour être d'attaque cet après-midi à faire toutes les tâches que je me suis promis ce matin. Donc c'est parti. En plus, vous allez voir, elle y a pas une tête de main morte sur la quantité. Alors là, je vais me régaler. Maman, je t'aime. Si tu vois cette vidéo, sache que ça a refait ma journée. Vraiment. Il faut juste que je fasse de la semoule à côté. Mais ça, ça va, ça prend genre une minute. Ceux qui ne savent pas faire de la semoule, c'est la base des bases. Je vais vous montrer quand même au cas où. Première étape, il faut faire bouillir de l'eau. J'en fais pas beaucoup, ça sert à rien. Juste de quoi recouvrir en fait la semoule. Ensuite, vous prenez votre semoule et vous mettez une quantité approximative. Vraiment, je n'ai jamais su bien doser ma semoule mais on va tenter aujourd'hui. Bon, j'ai mis ça. Je pense que c'est beaucoup trop pour une personne mais à mon avis, il m'en restera. Je ne sais même pas pourquoi je vous fais une recette de semoule mais pas grave, je vous montre jusqu'au bout. Là, mon eau, elle est bien bouillante et je vais venir recouvrir ma semoule. Normalement, il faut doser. Moi, je dose pas, je mets à peu près ça. Et après, vous recouvrez avec une assiette au-dessus et vous attendez genre deux minutes et c'est prêt, normalement. Pendant ce temps-là, je vais réchauffer mon délicieux couscous. C'est succulent. Vraiment, s'il y en a qui n'aiment pas le couscous, je vais rien faire mais vous passez à côté de quelque chose. Je vais me régaler, les gars. Vraiment, on dirait que j'abuse mais genre là, tu me proposes un pépé chicken, un burger king, tout ce que tu veux, je choisirai toujours le couscous. Mais ça, c'est sûr. Bon, allez, je vais manger moi. Je vais aller déguster ça et après, on passe à l'action. Bon, je me suis régalée avec mon couscous mais là, on passe au sérieux. La première chose qu'on va faire cet après-midi, c'est les cookies parce que si je veux les manger au goûter, il faut que je les fasse avant. Donc, on va faire ça en premier comme ça, ils auront le temps de refroidir et tout. Ça va être parfait. Je vais vous afficher ici la recette que je fais tout le temps dès que je fais des cookies. Je l'ai découverte sur TikTok et je l'ai un peu réarrangée en fonction de ce que ça rendait. Donc là, je peux vous dire que ce que vous avez là, c'est la recette parfaite. Donc, c'est parti. Normalement, j'ai tous les ingrédients donc on va faire ça. Par contre, le seul truc chiant quand on fait de la pâtisserie, c'est qu'après, il faut faire toute la vaisselle et ça, c'est trop relou. Donc, il me faut du sucre, de la farine, de la vergeoise, très important. Pas du sucre roux mais bien de la vergeoise. C'est ça qui fait toute la différence. Il faut aussi un oeuf et du beurre. Oh merde, mes oeufs, ils sont périmés depuis le 18 septembre. Vous pensez que c'est grave ? Ça fait genre deux semaines. Bah, on va voir s'il est périmé. Normalement, des oeufs, ça tient longtemps, non ? Mais là, le 18 septembre, c'est chaud quand même. Sinon, j'irais toquer chez mes voisins. Je n'ai pas trop le choix. Oui, mon petit cœur d'amour. Tu veux participer à la recette ? Vous savez que j'ai l'impression qu'elle s'ennuie tout le temps. Genre vraiment, dès que je change de pièce, elle vient avec moi. Genre, elle est hyper attachée à moi. Donc forcément, ça me fait plaisir. Mais d'un autre côté, du coup, j'ai l'impression qu'elle s'ennuie. Parce qu'en fait, dès que je pars, elle se sent obligée de me suivre. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et vraiment, des fois, elle me regarde comme ça pendant 20 minutes. Je joue avec elle et tout. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle s'ennuie quand même. J'aime pas mon petit bébé. Ok, du coup, première chose à faire, il va falloir peser 100 grammes de beurre. Et la partie la plus chiante, il faut le faire brunir à la poêle. Mais je vous jure, 11, 95, 100. Je l'ai eu tout pile. Première fois de ma vie. Vous me croyez, si je vous dis que je les ai oubliés dans le four, j'ai trop le seum. Je pense que ça peut se lire sur mon visage. Ils sont tout durs. J'ai trop l'air. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Vous savez que ça fait deux fois que je fais des cookies. Deux fois que je les oublie dans le four, mais je suis maudite ou quoi ? Bref, mais là, ça va, je ne les ai pas oubliés au point de ne pas pouvoir les manger. D'habitude, ils sont bons. Il faut juste la bonne cuisson, mais on teste. Les gars, ça fait deux fois quand même. C'est chaud, non ? Il ne faut pas que je les mange, là. Je vais me casser une dent. Mais vraiment, faites-moi confiance avec ma recette. Sinon, c'est très bon. C'est juste beaucoup trop cuit. Mais n'hésitez pas à reproduire ma recette et me dire si vous, vous ne les avez pas oubliés. Bref, je vais finir mon sablé et après, on va passer au ménage. Je n'ai même pas envie de vous dire l'heure qu'il est. Il est super tard. Il est 17h. Je vous l'ai clairement dit. Voilà. En fait, j'ai fait plein de trucs cet après-midi. Genre, j'ai dû monter un TikTok pour une marque et tout, mais je ne vous ai pas montré. Du coup, au final, là, mon ménage est... C'est l'heure du ménage, là. Donc, je pense que je ne vais pas faire un gros ménage. Je vais juste faire le minimum pour être propre, quoi. Ok, on va commencer par quelque chose de très fun. Non, je rigole. Je déteste faire ça. C'est changer mes draps. C'est horrible de changer des draps. J'en transpire à chaque fois. Ça me prend trois quarts d'heure. Non, mais est-ce que je suis la seule ? Pourtant, je vous jure, je me grouille. Mais c'est trop long de changer les draps. Bref, mais là, il est temps. Ça fait genre une semaine et demie et je ne sais pas. J'aime trop avoir des draps propres. Mais avant, il faut choisir les prochains. Ça, c'est toujours le dilemme de ma vie. J'ai trop de draps. C'est un peu ce que je collectionne. J'adore les draps. Genre, c'est un peu ma passion. En fait, ça peut changer tout le mood d'une chambre. Genre, quand tu peux être dans le mood de Noël, t'as juste à mettre des draps de Noël et ta chambre, c'est Noël. J'espère que vous me rejoignez sur ce point. Mais bref, vu que j'avais des petits draps tout blancs, j'ai envie de mettre du peps. J'ai envie de mettre de la couleur. Bon, c'est vachement coloré. Franchement, j'ai bien respecté le thème. Je vais mettre des petites fleurs. Exactement comme ce qu'il y a actuellement. Franchement, j'ai bien respecté ce que j'ai dit il y a une minute. Ça, c'est cool. Tu viens ? Allez, viens. Viens. Rambi. Bon, je vais employer la technique infaillible. Vous êtes prêts ? Allez, on s'orduit. On s'orduit. C'est fait. C'était pas bien compliqué. Et voilà le travail. Si c'était pas beau, ça. Eh ben ouais. Viens faire un calme avec moi. Attends, c'est petit. Oh. Les gars, j'étais en train de faire mon montage et en fait, mon copain est arrivé pour dormir chez moi. Ça m'a fait trop plaisir. Mais du coup, cette vidéo s'est stoppée là. Donc, je la reprends quelques jours plus tard quand même pour pas vous laisser comme ça. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu, que j'ai pu vous divertir comme je peux pendant une quinzaine de minutes. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je voulais vous raconter une petite anecdote parce que tous les jours, je vais dans mes DM Insta. Vraiment, je lis presque tous vos DM. C'est compliqué de répondre à tout le monde. Mais en tout cas, j'y jette un coup d'œil très souvent. Et hier, j'ai ouvert des messages vocaux d'une abonnée du coup. C'était juste adorable. En fait, elle voulait juste me dire qu'elle venait de finir de regarder ma dernière vidéo et qu'elle me remerciait en fait de garder cette simplicité et de lui changer les idées en fait pendant ces quelques minutes. Et voilà. Enfin, après, elle m'a dit plein d'autres choses très gentilles. Mais sachez que c'est exactement en fait ce que je cherche en vous faisant les vidéos pendant 10-20 minutes à travers mes vidéos juste pour qu'on se pose ensemble, qu'on prenne le temps de prendre du temps pour nous à notre manière. Et c'est juste la meilleure chose que je peux recevoir de personnes en fait qui me disent que ça leur fait du bien de faire une pause sur leur vie pendant ces quelques minutes. Donc merci beaucoup de me rappeler que ce que je fais c'est un impact sur vos vies. C'est tellement genre hyper gratifiant alors que pourtant je fais pas grand-chose vraiment. Mes vidéos YouTube sont très simples et j'en ai conscience mais je pense que c'est cette simplicité que j'aime vous partager en fait. Et ça me fait trop plaisir. Voilà. Donc merci beaucoup. Comme d'habitude je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve peut-être la semaine prochaine ou très bientôt en tout cas parce qu'en ce moment j'ai un emploi du temps assez chargé. J'ai beaucoup de cours donc très peu de temps pour filmer des vidéos. Mais j'aimerais vous faire des vidéos hors des dimanches. Genre vraiment vous filmez plutôt ma vie quand je sors, quand vraiment j'organise des journées mais avec des gens et tout ça. Enfin vraiment vous filmez au-delà de juste moi chez moi. Donc je vais essayer de vous faire ça mais je vous promets rien très prochainement. Parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire en ce moment mais ça va le faire. Sous-titrage ST' 501